Le prochain défi va vous demander de battre un ennemi avec un boulet de canon. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir soit créer un boulet de canon ou soit en trouver. Pour en créer, il faudra utiliser l'établi. Ensuite, quand vous êtes dans votre établi, vous allez tout à la fin. Et ici, vous avez des boulets de canon que vous allez pouvoir créer si vous avez du granit ou de la poudre explosif. Ensuite, quand vous avez vos boulets de canon, il vous faudra un canon pour justement projeter ce boulet. Pour construire un canon, vous allez devoir aller dans votre inventaire de construction. Ensuite, dans vos gadgets et dans le général, ici tout en bas, vous allez pouvoir créer un canon si vous avez des planches et des lingots de cuivre. Donc bien évidemment, faites attention où vous allez le placer parce que le boulet de canon, enfin le canon plutôt, vous n'allez pas pouvoir le bouger de place après. Donc moi, je vais le placer plus ou moins ici. Ça me semble plutôt bien. Et comme ça, quand la nuit sera tombée, je vais pouvoir tirer sur les ennemis qui apparaissent dans la jungle, dans la forêt. Alors pour pouvoir tirer avec le canon, vous allez devoir charger les boulets de canon en appuyant sur triangle. Donc là, vous sélectionnez les canons, enfin les boulets, et vous les placez dans le canon. Ensuite, vous appuyez sur carré pour vous asseoir. Donc vous pouvez monter et descendre le canon. Quand vous tirez, ben voilà, ça tire comme ça. Donc ça va être compliqué à viser. Ce que vous pouvez faire, à la limite, pour rendre les choses plus faciles, c'est de créer un canon devant un adversaire directement. Donc là, c'est ce que je vais aller faire. Alors ce que je peux vous conseiller pour réaliser ce défi plus facilement, c'est de chercher un nid d'araignée ou alors un nid de scorpion. Là, en face de moi, j'ai un nid d'araignée. Vous allez pouvoir les trouver facilement dans les îles perdues. Et là, vous allez construire votre canon juste en face. Parce qu'on ne va pas se mentir, le canon, il est quand même assez difficile à utiliser pour faire des kills. Donc là, je vais placer le canon comme ceci en face de moi. Donc pas trop près, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc je vais le placer là, bien en face du nid. Ensuite, je vais casser ce qu'il y a en face de moi. Et maintenant, je vais mettre mes boulettes de canon à l'intérieur. Et je vais m'asseoir pour tirer sur le nid. Donc visez bien. Là, je vois qu'il y a un ennemi juste devant. Donc normalement, ça devrait le faire. Je vais quand même attendre, parce que si je détruis le nid sans tuer d'ennemi, ça ne va peut-être pas le faire. Donc je vais attendre qu'il y ait une araignée qui se place juste devant pour être sûr. Vous savez quoi ? Je n'ai pas envie d'attendre 10 ans. Donc je vais tirer. On va voir ce que ça va faire. Là, j'ai tiré beaucoup trop loin. On va faire un tir un peu moins haut. Ok, là, je l'ai détruit. Mais vous avez vu, ça n'a pas fonctionné pour le défi. Parce que tout simplement, je n'ai pas tué d'ennemi. Donc on va recommencer. On va détruire le canon pour récupérer les ressources. Alors, petite astuce supplémentaire. Si vous changez de lieu, par exemple, moi j'étais dans mon île normale. Et je suis revenu près des îles perdues. Là, vous pouvez voir que le nid a tout simplement réapparu. Donc c'est parfait. Je vais recréer mon canon et je vais réessayer. Ok, donc moment de vérité. Là, je me suis mis juste en face des araignées. Un peu trop bas. Ok, là, j'ai réussi. J'en ai eu deux d'un coup. Donc voilà, franchement, si vous voulez faire le défi plus facilement, je vous conseille de le faire sur des nids d'araignées ou des nids de scorpions. Et dès que vous aurez réussi à tuer un adversaire avec votre canon, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL